Musique ... Cannes t'a honoré d'une palme d'or ? Oui. Et là, la Mostra de Venise t'honore d'un lion d'or. Alors, j'ai une réflexion qui me vient en tête, quand je repense au jury de ton conservatoire dans les années 54-55, ceux-ci t'avaient accordé, si j'ose dire, un deuxième accès site. C'est pas un peu un pied de nez que tu leur fais, là ? Bon, tu sais maintenant, ils doivent être tous morts, hein ? Non, c'est pas un peu, mais tu me récompenses et c'est très gentil, hein ? Tu es quand même très honoré d'avoir tout ça. Ah ben oui, très honoré, oui, oui, oui. Faut pas oublier qu'il y a énormément de travail derrière. Ah ben oui, le travail, du travail, c'est ce qui compte dans ce métier, le travail. Les gens ont toujours cru que je ne travaillais pas, hein ? Tu parles. Ils ne voyaient pas. Eh ben, c'était bien, hein ? L'Italie me proposait un film pour commencer. Je commence par la Chaussera, avec Sophia Loren. Sophia Loren. Oui, j'étais très placé. Loren, c'était, je pense, énorme, hein ? Une très grande star en l'Italie. Ah oui. Et j'ai tourné avec elle, j'ai rencontré une femme charmante, délicieuse. Et c'est là où tu découvres un personnage haut en couleur, c'est-à-dire Victorio De Sica. De Sica. De Sica, je le connaissais comme acteur. Il était fantastique comme acteur, hein, un acteur, bon. Et j'ai découvert le métier en scène. Je tournais avec Sophia Loren. Sophia Loren. Et je tournais de scène d'amour. Quand c'est fini, on s'arrête. Oui. Aucun bruit. Personne ne va. Le metteur en scène dit couper, en principe. Oui, mais là, on s'aperçoit qu'il dormait. C'est pas vrai ! Ha-ha-ha. Alors, on a fait un, 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 un. Et puis il s'est réveillé, et il a fait... PERFELTO. Ha-ha ! Merveilleux ! Alors après c'est la Viaca avec Claudia Cardinale. Cardinale, oui. Et tu ne connais pas Claudia Cardinal à l'époque ? Ah ben non, elle n'était pas connue. Oui, bien sûr. Et elle joue un rôle de prostituée. Nous sommes dans les années 1876. Et tu as un rôle d'intellectuel là-dedans. Pas d'intellectuel, non. Enfin, un rôle. Un peu un contre-emploi pour Belmondo. Mais tu sais, je ne comprends pas contre-emploi. Il n'y a pas de contre-emploi. Il y a le métier d'acteur. Oui, voilà, voilà. On dit qu'on devait un acteur. De quoi es-tu le plus fier, Jean-Paul, aujourd'hui ? Le plus fier ? J'avais fait un musée pour mon père. L'amour de ton père. Oui, l'amour de mon père. Qui était un grand sculpteur. Grand sculpteur. Et le musée est maintenant habillé en vous. Que retiens-tu, Jean-Paul, de l'amour du public ? Tu fais partie de la famille des Français. Je ne m'attendais pas à ça. Même au cours de ma carrière, je n'attendais pas à ça. Je suis en fin de carrière. Et les gens me disent merci, merci. Alors je vais dire à eux. C'est tous les jours. que tout cela est possible. Voilà. Comment as-tu envie de mourir ? De mourir ? Dans mon lit. Comme tout le monde dans ton sommeil. Mais oui, mais oui. Le plus tranquillement possible. Mais oui. Vive la vie. Plus tard, en l'instant. Oui, plus tard. On l'a tout le temps. Vivez. Oui, oui, oui. Salut l'artiste. Allez, on va faire un petit coup. Oui. Il monte chez l'eau. On va voir un petit coup ensemble. De l'émanchello. De l'émanchello, voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada